Honneur aux dames. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis Ophélie Lissitry. Je suis technicienne en prévention et référente technique amiante à l'AIST et la prévention active, donc dans le 63. Et bonjour à tout le monde. Je suis Sofiane Fetty. Je suis ingénieur santé-sécurité en Haute-Savoie au service AST 74 et puis référent pour la partie amiante également. Donc, on va pouvoir commencer du coup ce temps d'information sur l'amiante. Donc, l'exposition… Sofiane, je me permets juste de t'interrompre. Juste pour préciser que le webinaire a été construit via le réseau présence, donc par les services de santé au travail. Et donc, voilà, il est partagé pour les services de santé au travail qui sont de la région Auvergne-Brunalquins. Je te laisse pour dire. Donc, du coup, on va parler des interventions, des travaux sur ou à proximité de matériaux amiantés et susceptibles d'exposer vos salariés aux fibres d'amiante. Donc là, il s'agit bien d'une… Le cadre de l'intervention, c'est… On ne va pas parler de désamiantage, d'opération de désamiantage. On va vraiment parler de ces interventions qui sont un peu à la marge, mais qui aujourd'hui exposent de manière assez importante que les salariés, notamment du bâtiment, dans la rénovation et la maintenance, aux poussières d'amiante. Donc, c'est parti. On va revenir, du coup, dans un premier temps sur à quoi ça ressemble l'amiante, qu'est-ce que c'est, où on en trouve. Voilà, on aura notamment un diaporama qui nous permettra de voir principalement sur les bâtiments, les constructions, un peu sur les extérieurs aussi, mais où on peut concrètement en trouver, trouver des matériaux amiantés. Donc, on fera un zoom après, bien évidemment, sur les risques pour la santé. Ensuite, Ophélie abordera avec vous la réglementation, qui est assez lourde, qui est à cheval entre trois codes, le code du travail, le code de l'environnement et le code de la santé publique. On fera également, du coup, un zoom sur quel est le rôle de votre service de santé au travail pour toutes ces questions qui touchent à l'amiante et à la sous-section 4. Et puis, on vous donnera quelques pistes, quelques outils à partir desquels vous pouvez travailler et un peu optimiser votre démarche sur ces questions-là en entreprise. Donc, l'amiante, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une roche, c'est une fibre minérale naturelle avec des propriétés que vous connaissez déjà pour la plupart et ce qui explique pourquoi on en trouve vraiment partout dans nos constructions, même sous terre, dans les bateaux, absolument partout, avec des propriétés très intéressantes pour la construction comme la résistance à l'usure ou encore la résistance au feu. Donc, il y a plusieurs familles de fibres d'amiante de grandes catégories à la serpentine et les amphiboles. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Retenez que dans 80% des cas, on retrouve ce qu'on appelle l'amiante blanc. Donc, c'est la chrysotyle, voilà, qui a été la variété la plus utilisée dans les matériaux de construction, donc quand il y avait encore une industrie présente pour fabriquer les matériaux. Donc, la propriété intéressante qui va rendre la fibre d'amiante très dangereuse, c'est qu'elle est, une fois qu'elle a été brotée, découpée, une fois qu'elle est en suspension dans l'air, elle est simplement invisible à l'œil nu. Et du coup, ce qui va rendre son identification difficile, son identification difficile, et du coup, l'importance, qui va noter l'importance de réaliser des prélèvements sur opérateur, par exemple, pour estimer correctement la concentration en fibres d'amiante. Donc, il y a plusieurs types de fibres d'amiante. Alors là, sur cette photo, on voit le caractère filandreux de la fibre d'amiante en comparaison avec une fibre céramique, et puis en arrière-plan, c'est un cheveu. Donc, disons, trois grandes catégories de fibres d'amiante, les fibres OMS, les fibres fines. Donc, ça, c'est les deux catégories de fibres d'amiante qui sont aujourd'hui comptabilisées quand il y a des prélèvements, des analyses effectuées. On sait malgré tout que les fibres courtes d'amiante, qui sont encore plus petites, représentent une grande, grande proportion des fibres qui sont libérées quand on va travailler les matériaux. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des études encore en cours. On ne peut pas attester qu'elles sont cancérigènes avérées pour l'homme. Ce qui n'est pas le cas des deux fibres qu'on comptabilise dans nos mesures aujourd'hui. Il y a une chose aussi que je voulais dire, ça me reviendra plus tard. Donc, l'amiante, les risques pour la santé. Donc, le phénomène d'absorption, c'est par inhalation. Donc, voilà, vous imaginez bien. On ayant insisté sur le caractère quasiment invisible de la fibre, mais à la fois invisible, très petite et très solide, persistante dans le temps. Donc, une fois qu'on va l'inhaler, elle va pouvoir aller se réfugier très, très loin dans l'organisme, même au-delà des poumons, au-delà de la plèbre. Et du coup, elle va pouvoir rester dans l'organisme. Et c'est ces trois éléments-là, la dimension, la forme et la biopersistance, qui va donner à ces fibres un caractère dangereux, qui va pouvoir provoquer et sur du long terme. Ce sont des maladies qui vont pouvoir se déclencher plusieurs années, entre 10 jusqu'à 30 ans après l'exposition, sur les salariés. Parce qu'ici, c'est des salariés qui nous intéressent. Donc, il y a une relation de dose à effet, malgré tout, même s'il n'y a pas de règle stricte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil à partir duquel on est sûr de déclencher une maladie ou pas. On peut toutefois dire que plus on est exposé, plus on va en bouffer, entre guillemets, mais excusez-moi l'expression, plus on a de chances de déclencher une maladie. Donc, l'apparition retardée, ça, j'en ai parlé. Une persistance toute la vie, ça, je l'avais déjà précisé. Et pas de traitement préventif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'identifier le déclenchement d'une maladie par prévention. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des examens, on en parlera après, des examens, notamment des scanners, pour savoir que la maladie est déjà présente, qu'il est en traitement préventif. À part le fait d'éviter absolument le plus souvent possible de respirer de la poussière, il n'y a rien de mieux à faire. Donc, voilà, les maladies, les pathologies liées à l'exposition professionnelle aux fibres d'amiante qui sont reconnues dans le tableau des maladies professionnelles. Donc, voilà, la bestose, les plaques pleurales. Donc, tout ça, c'est des pathologies qui se déclenchent au niveau pulmonaire. Le mésothélium, c'est ce qui est le plus souvent mis en lien suite à des expositions aux fibres d'amiante. Ensuite, dans d'autres pays, d'autres types de pathologies liées à d'autres organes sont identifiées, comme celui des ovaires, du larynx, même de l'estomac. Donc, voilà, c'est vraiment que la fibre, elle est tellement petite et persistante qu'elle arrive à aller impacter au-delà des poumons d'autres organes. Alors, en France, ce n'est pas encore le cas, on reste sur des maladies des pathologies pulmonaires. Donc, forcément, un coût pour le régime général de la sécurité sociale, c'est la première cause dans le BTP de cancers professionnels. Donc, c'est 80 % des cancers professionnels dans le BTP. C'est la deuxième cause de maladies professionnelles dans le BTP après les troubles musculoskeletiques. Et du coup, les estimations ne sont pas extraordinaires pour les prochaines années. Jusqu'à 2007, on était à 800 décès par an en France. Alors, c'est principalement les entreprises du BTP qui sont concernées. Donc, c'est pour ça que les chiffres du secteur du BTP doivent vous parler. Et du coup, les projections sont plutôt autour de 500, 600 décès par an attendu. Donc là, on est sur un chiffre qui est lié à l'industrie qui utilisait des matériaux alimentés. Et ici, on est plus sur des projections liées à tous ces métiers aujourd'hui qui sont confrontés, qui côtoient les fibres d'amiante, les électriciens, les plombiers, les maçons. Et j'en passe. Donc voilà, ce n'est vraiment pas un danger à laisser de côté. Donc, un coup, voilà, il y a deux types de fonds d'indemnisation. Il y a celui pour les travailleurs qui sont exposés, qui ont déclenché une pathologie et qui sont encore en cours d'activité. Et un deuxième, en fait, voilà, retenez qu'on en trouve absolument à tous les niveaux, comme je disais tout à l'heure, sur les toitures, les parois intérieures, extérieures, les planchers, etc. Donc, on va reprendre point par point quelques illustrations. Les plaques de fibro-amand, ça, vous connaissez tous. Donc, il y a des matériaux qui sont visibles sur des bâtiments qui ont déjà normalement dû être identifiés sur les diagnostics techniques. Les diagnostics techniques, les fameux DTA, quelque sorte différentes de DTA, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une identification visuelle des matériaux. Donc, tout ce qui va être à l'extérieur, que le diagnostiqueur connaît, il va pouvoir l'identifier comme ces plaques. Après, dans les interventions de rénaux, de maintenance, on va aller au-delà des matériaux visibles. On va démonter, démolir, couper, percer. Et du coup, on va pouvoir retrouver des matériaux à monter qui sont sous les matériaux de surface, comme les dessous de tuyau. Donc, ça, c'est important de bien l'enregistrer. Ça, c'est des exemples d'imitations de matériaux à base de fibres d'amiante. Alors, ça, c'est aussi intéressant, c'est des bandes bitumineuses. Donc là, une bande bitumineuse amiantée, mais disons bien conservée. Donc, le risque d'émettre des fibres d'amiante va être plus faible que la bande bitumineuse qui est sur la photo de gauche, qui est un état de conservation pas terrible. Du coup, là, vous imaginez bien que si on vient chatouiller un peu cette partie de matériaux détériorés, on va facilement libérer des fibres dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est pareil dans les diagnostics techniques amiantes visuelles. Ils prennent en compte l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante. Voilà. Et puis, en fonction du niveau de conservation, il y a des opérations systématiques de désamiantage, si c'est très dégradé, et voilà, etc. Voilà encore d'autres exemples de marques commerciales bien connues. Voilà encore une autre, glasale, sur les appuis de fenêtre. Donc, ça, c'est du béton en face de fibres d'amiante. Il y a des fibres d'amiante, en tout cas, dans le béton. On en retrouve dans les mastic vitriers aussi. Voilà. Donc, ça, c'est des... Alors, en tant que service de santé au travail, aussi, on récupère les plans de retrait de désamiantage des entreprises qui sont spécialisées dans le désamiantage. Et c'est typiquement ce genre de matériaux amiantés qui sont amenés à retirer de manière très régulière. Voilà encore un exemple de matériaux amiantés en sous-couche, sous les tapisseries. Les canalisations. Voilà, ici, c'est une sorte de matériaux qui est entre la partie métallique et puis les plaques de placo. Donc, on va retrouver... Enfin, on va... On ne va plus retrouver d'amiante. On ne retrouvera plus d'amiante. Normalement, sur les matériaux... Sur les bâtiments qui datent d'après le 1er juillet 97. La réglementation qu'on va évoquer ensemble, elle s'adresse uniquement aux bâtiments qui ont un permis de construire qui datent d'avant le 1er juillet 1997. Sachant que, vous imaginez bien qu'entre 97 et par exemple 2000, pendant les 2-3 ans qu'on suivit, il y a des matériaux amiantés qui ont quand même été utilisés. Du coup, il y a la réglementation. Après, avec des principes de prévention, on peut se dire, « Tiens, nous, notre date, c'est 2000, ce n'est pas 97 » parce qu'on sait qu'il y a quand même des matériaux qui vont continuer à être utilisés après. Après, voilà, rien de réglementaire là-dessus, mais c'était juste une petite remarque. Donc ça, c'est des éléments décoratifs. Ça, c'est la faïence. Donc, dans la faïence, dans la colle des faïences. Dans des peintures, dans des locaux techniques, souvent. Des menuiseries. Donc, dans les planchers maintenant, on en trouve vraiment absolument partout. Donc là, c'est dans la dalle elle-même. Il y a aussi dans différents matériaux de revêtement de sol, des appuis de marche, des cols de revêtement de sol. Donc là, ils sont en train de désalimenter. Là, ce n'est pas de la sous-section 4. Là, c'est purement des entreprises spécialisées en désalimentage. Voilà, des conduites d'aération en fibres au ciment. Des calorifuges pour isoler des conduits. Ou isoler des gaines électriques. Voilà, tout. On retrouve en fait, en fonction des caractéristiques intéressantes liées à la construction, aux différentes résistances à l'usure et autres. Alors, on va la retrouver vraiment absolument partout. Donc, également sur des jardinières, qu'on peut régulièrement voir quand on se promène dans la rue. Sur des installations industrielles, comme sur des joints, des tresses. Voilà, alors vu que c'est résistant aussi aux micro-organismes, on va encore beaucoup les retrouver dans les réseaux de canalisation. Après, c'est régulièrement renouvelé. Mais bon, il y aura toujours des... On peut toujours être amené à tomber sur ce genre de canalisation intérêts. Donc voilà, je vais laisser pour la suite la main à Ophélie Citry qui va vous parler de la réglementation. Alors, je vais reprendre. C'est tout bon ? On voit bien. Alors, on va voir que, en ce qui concerne l'amiante, donc le contexte réglementaire, il n'est pas établi sur une seule réglementation et il va s'appuyer sur différents codes en fonction de la population à préserver. Donc, on va le voir un peu plus loin, mais globalement, on va retrouver le Code de la santé publique, le Code du travail, le Code de l'environnement et la réglementation de transport. Alors, on va commencer d'abord sur le point de la protection de la population et les différents repérages et documents que l'on doit retrouver dans le cadre de l'amiante et qui sont régis par le Code de la santé publique. Donc, comme Sofiane Fethi, vous l'a rappelé, l'interdiction de l'amiante en France, elle date du 1er janvier 1997 avec une mise en application au 1er juillet. C'est pour ça que vous avez deux dates différentes, mais retenez début d'année 1997 comme date de référence. Et donc, afin de protéger les populations, le Code de la santé publique a émis des objectifs donc pour les immeubles bâtis avant 1997, c'est de connaître la présence de matériaux amiantes dans les bâtiments. On reviendra après sur des listes qui ont été établies, des listes de matériaux. Ces matériaux qui peuvent générer un risque pour la population, donc en fonction de leur état de conservation, s'ils sont dégradés ou non dégradés. Donc, cet état va pouvoir générer ou pas des fibres dans l'air. Donc, il faudra bien une évaluation de ces matériaux afin de pouvoir prendre les mesures de prévention pour protéger la population, donc mesures conservatoires ou correctives. Sofiane en a parlé un petit peu tout à l'heure. Soit on va recouvrir, soit on va complètement retirer en fonction de l'état. Et enfin, le Code de la santé publique demande de tracer l'histoire du patrimoine, l'histoire amiante du patrimoine. C'est ce qu'on va retrouver juste après avec les dossiers techniques amiantes et les différents diagnostics. À retenir aussi que le Code de la santé publique a fixé un seuil limite au-dessus duquel il considère qu'il y a un danger pour la population. Ce seuil, il est de 5 fibres par litre d'air. Donc, dans la vie quotidienne des populations, l'air qu'on respire, il n'est pas toléré d'avoir plus de 5 fibres par litre. Alors, en fonction de l'usage du bâtiment, le Code de la santé publique a demandé un petit peu à ce qu'on établisse, moi, ce que j'appelle le carnet de santé du bâtiment. C'est-à-dire que le propriétaire va devoir se renseigner sur les matériaux contenus dans ses bâtiments. Et en fonction de l'usage du bâtiment, le document en question n'aura pas le même nom. Alors, pour les habitations individuelles, à ce jour, on n'a pas encore d'obligation. Par contre, pour ce qui est des immeubles collectifs d'habitation et les autres immeubles bâtis, on retrouvera pour les parties communes et autres immeubles bâtis, ce qu'on appelle le dossier technique amiant. Donc, c'est un dossier qui va mentionner tous les matériaux qui contiennent, tous les éléments du bâtiment qui contiennent des matériaux amiantés. On le verra plus tard, on fera référence au repérage des matériaux de la liste A et B. Pour les parties privatives, donc les appartements dans des immeubles collectifs d'habitation, le document en question s'appellera dossier amiant des parties privatives. On le verra aussi un petit peu. Quand il s'agit de vendre le local, il y a une obligation d'informer le nouvel occupant, l'acheteur, de la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiance. Alors là, c'est un nom différent. Diagnostic avant vente pour les habitations et les parties privatives des immeubles. Et puis, pour les parties communes et les autres immeubles bâtis, ça s'appellera fiche récapitulative du dossier technique amiant. Et enfin, pour ce qui est de la démolition, donc là, ça s'appellera repérage avant démolition. C'est une autre liste à laquelle on va faire appel. Mais le but étant bien de pouvoir prévenir les populations que le bâti contient de l'amiante et que toute intervention sur le bâti pourra générer une pollution et donc un risque pour la santé. Donc, ces documents, des documents techniques amiantes, documents des parties privatives, avant vente ou démolition, dans tous les cas, donc, ça relève de l'obligation de repérage. Donc, c'est une obligation à la responsabilité du propriétaire. Le but étant l'identification et la localisation de l'amiante et également de son état de conservation. Et donc, le Code de la santé publique établit différentes dispositions en fonction du type de bâtiment, de la période de vie du bâtiment, si c'est un usage courant, vente ou démolition, et selon trois listes exhaustives de matériaux. A retenir aussi que pour ce qui est des DAPP, DTA et DAV, il s'agit de faire une inspection visuelle. On n'aura pas d'investigation destructive. C'est-à-dire que c'est juste à l'appréciation visuelle de l'opérateur. Et le périmètre défini, c'est les matériaux qui sont en contact direct avec les occupants. Pour ce qui est de la démolition, par contre, en plus de l'inspection visuelle, étant donné qu'on va démolir, on aura besoin de faire peut-être des investigations destructives, si c'est nécessaire, pour aller identifier les matériaux qui sont derrière ceux qui sont visibles à première vue. Les listes de matériaux qu'on a évoquées tout à l'heure, on a la liste A, la liste B, la liste C. La liste A, c'est ce qu'on appelait anciennement l'amiante friable jusqu'à 2012. C'est des matériaux qui sont très, très sensibles à la dégradation. Et on va retrouver les flocages, les calorifugages et les faux plafonds dans cette liste. La liste B, ce sont des matériaux de surface, soit intérieur ou extérieur, et qui sont susceptibles de se dégrader et de générer un danger pour la population. Alors, on dit bien de surface, puisqu'on a vu que le périmètre défini étant celui qui était au contact des occupants. Donc, on va retrouver parmi la liste de matériaux dont Sofiane Fetty vous a parlé, donc les parois, les planchers, les toitures. Et la liste C, qui, elle, concerne la démolition, elle va reprendre l'ensemble des dix catégories que Sofiane Fetty vous a présentées tout à l'heure. Et donc, c'est sur l'ensemble de ces matériaux-là que l'opérateur devra se poser la question s'il y a présence d'amiante ou pas. Donc, à retenir quand même que les repérages dans le cadre de ces dossiers-amiantes sont obligatoirement réalisés par un opérateur de repérage certifié. Il aura des objectifs à remplir, rechercher la présence de matériaux et de produits dans les listes qui sont mentionnées, identifier quels matériaux contiennent de l'amiante, les localiser et évaluer leur état de conservation. Pour cela, il a des grilles spécifiques et puis toutes les modalités d'établissement et de contenu du rapport qu'il devra rendre sont cadrées par la réglementation. Alors, ça, c'était la partie protection des populations, utilisation du bâti et historique du bâti. Donc, ça, le Code de la santé publique demandait à ce que les propriétaires soient informés de l'état de santé de leur bâtiment. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui est de la protection des salariés qui, eux, vont intervenir sur des bâtiments s'ils datent d'avant 1997, potentiellement, concernent de l'amiante. Alors, ce repérage avant travaux, pour un petit peu vous situer, il est récent, il date de deux ans et c'est pour pallier un petit peu au fait que les DTA et les diagnostics précédents ne sont pas toujours disponibles parce qu'ils n'ont pas forcément été réalisés et qu'il y avait un manque d'informations. Donc, on ne savait pas si on allait exposer les salariés. Donc, maintenant, avant tout, le repéragement de travaux devra être réalisé afin d'informer au préalable l'entreprise et préserver la santé des salariés. Donc, c'est un arrêté du 19 juillet 2019. Il a pour objectif, donc toujours dans les immeubles bâtis dont le permis de construire est inférieur à 1997, les objectifs, c'est de rechercher, identifier, localiser et cette fois-ci quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante et qui seront affectés par des travaux, que ce soit directement ou indirectement. Directement, on entend le percement d'une cloison, par exemple, qui contient de l'amiante. Indirectement, ça sera découpé une cloison qui est en contact avec un sol amianté. Donc, on ne va pas directement sur le sol, mais les vibrations de la cloison peuvent générer une émission des fibres du sol. Donc, c'est comme ça qu'on distingue directement ou indirectement et dans les deux cas, on devra prendre des mesures de prévention. Également, ce repérage avant travaux, il est réalisé par un opérateur de repérage certifié avec mention et qui doit être compétent pour estimer les quantités d'amiante contenue dans les matériaux. Pour ce faire, il a aussi une liste de matériaux qui est au même titre que les autres repérages, mais par contre, cette liste, elle n'est pas exhaustive et elle est définie par l'arrêté en question du repérage avant travaux. Donc, ce repérage avant travaux, il s'appliquera à tous les immeubles bâtis. Tout à l'heure, on avait une distinction pour les habitations individuelles du particulier, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Il s'applique à la totalité des immeubles bâtis, que ce soit pour tout type de travaux, entretien, amélioration de l'habitat. Il intègre, c'est-à-dire qu'il devra reprendre les documents, les informations qui se représentent dans les DTA s'ils sont existants. Il est exhaustif, le repérage de la zone de travaux, et il sera en fonction du programme détaillé des travaux à mener et du périmètre de repérage. Donc, à retenir qu'aujourd'hui, le repérage avant travaux, il est à la charge du donneur d'ordre, et il est réalisé conformément à une norme et à un arrêté. C'est-à-dire que l'entreprise qui intervient pour les travaux, au préalable, doit demander à son donneur d'ordre de lui fournir les documents nécessaires pour identifier la présence d'amiante. Donc, il est réalisé à partir d'éléments de repérage, selon la liste indicative, on l'a dit tout à l'heure, et par un opérateur de repérage soumis aux obligations de la sous-section 4, certifié avec mention. C'est une inspection la plus exhaustive possible. Il y a possibilité de faire des sondages pour aller rechercher la présence d'amiante dans des matériaux de sous-face, par exemple. Ce que vous devez retenir est le plus important, et ce qu'on vous demandera de rechercher dans les repérages avant travaux qui vous seront fournis, c'est que la conclusion de ce repérage, elle conclut évidemment à une absence ou une présence d'amiante. C'est il y en a ou il n'y en a pas. Et dans le cas où il y a présence d'amiante, il doit toujours être mentionné la nature, on l'a dit tout à l'heure, mais Sofiane a parlé de chrysotyle, la localisation précise et surtout la quantité estimée. Une petite note attentive à avoir, c'est que l'opérateur de repérage repère des matériaux dans le périmètre qu'on lui a demandé, mais ça ne veut pas dire qu'en dehors de ce périmètre-là, il n'y a pas de matériaux amiantés. C'est pour ça qu'il est précisé dans les matériaux contenant de l'amiante qui ont été repérés. Alors un petit point hors des immeubles bâtis, il peut y avoir de l'amiante dans des sites industriels, dans des navires, aéroneves, des terrains amiantifères, etc. C'est le même principe quand on doit intervenir sur ce type de secteur. On devra utiliser des documents équivalents à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui était DTA, DAPP. Donc il existe des cartographies, des plans de recollement, des dossiers d'ouvrage, des bases de données internes, mais ils ne seront qu'une base que s'ils sont insuffisants et le repérage avant travaux s'appliquera également. Ce n'est pas le même arrêté, il y a un arrêté pour chaque secteur, mais sachez bien que le repérage avant travaux est également obligatoire. Donc ça, c'était pour la partie repérage. Maintenant, on va axer un petit peu sur l'opération sur des matériaux contenant de l'amiante, qu'on appellera MCA. Et là, on commence un petit peu pour vous situer, resituer bien les interventions. On dissocie aussi en amiante la sous-section 3 et la sous-section 4, à ne pas confondre. Vous verrez qu'il y a une réglementation similaire, mais aussi une réglementation différente. Donc, les travaux en sous-section 3, c'est bien des travaux de retrait, de désamiantage. Alors que les interventions en sous-section 4, c'est uniquement des interventions sur le matériau ou à proximité avec une susceptibilité de provoquer une émission de fibres d'amiante. C'est des opérations qui sont à caractère limité dans le temps et dans l'espace, que ce soit pour des entretiens courants ou une maintenance corrective. La DGT, Direction générale du travail, a établi des logigrammes qui permettent de définir le type d'intervention nécessaire. Et retenez bien aussi que la classification des travaux qui sont en sous-section 3 ou sous-section 4, ce qui est demandé, est de la responsabilité exclusive du donneur d'ordre. Ce n'est pas à l'entreprise intervenante de décider d'intervenir en sous-section 4 ou en sous-section 3. Pour ce qui est de la réglementation applicable aux opérations, l'amiante est une fibre cancérogène et on l'appliquera dans ce cas-là, la réglementation risque chimique. Je vous ai mis un extrait de l'EGFrance avec toute la réglementation. On retrouve ici, sous section 2, particulière aux agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. C'est ici qu'on va retrouver les bases de la réglementation. L'amiante étant particulière, la réglementation s'est adaptée avec une sous-section 3 ici et une sous-section 4. C'est exactement le même terme qu'on retient pour les interventions. Et en plus de ça, pour préciser, vous avez aussi des décrets spécifiques amiantes qui sont nommés ici en bas de la diapo et qui vont venir décrire toutes les modalités d'intervention. Là, ce sont des diapos qui sont récapitulatifs. On va revenir point par point. Mais c'est pour vous montrer que vous soyez en retrait ou en intervention ponctuelle, vous allez avoir des dispositions communes à respecter. Ici, vous avez toutes les références réglementaires. Et donc, tous ces points seront à aborder. Ici, on reste sur la sous-section 4, donc avec ces trois obligations. Pour rentrer un petit peu dans le détail des dispositions communes réglementaires et que pour toute intervention en sous-section 4, il vous sera demandé, évidemment, l'obligation d'évaluation des risques. Ce n'est pas que propre à la réglementation risque chimique. C'est une obligation du donneur d'ordre de vous fournir à vous, employeur et aux employeurs, les dossiers techniques ainsi que tout document permettant de repérer les matériaux amiantés. Ces documents vont permettre une estimation du niveau d'empoussièrement par l'entreprise. Et c'est à partir de ce niveau d'empoussièrement qu'on va pouvoir déterminer la suite. Évidemment, on devra le retranscrire dans le document unique. Alors, pour les entreprises qui interviennent en sous-section 4, elles vont avoir une obligation de vérifier le respect de la VLEP qui est de 10 fibres par litre sur 8 heures. On lui demandera également, réglementairement, de réaliser des mesurages d'empoussièrement, et ce, pour s'assurer du respect de la VLEP et de s'assurer du niveau d'empoussièrement généré. Cela devra se faire par un organisme accrédité en situation significative, son analyse bien précise. Au niveau de la prévention des risques, donc la réglementation en risque chimique cancérogène, elle impose de réduire l'exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible et de garantir l'absence de pollution. Pour cela, il faudra choisir des techniques et des modes opératoires qui sont les moins émissifs possibles. Il faudra aussi mettre en œuvre des mesures de confinement et de limitation de dispersion des fibres. On y viendra tout à l'heure pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et si cela n'est pas suffisant, il faudra évidemment mettre des équipements de protection individuelle adaptés à disposition des salariés. Il faudra également signaler la zone et la rendre inaccessible si on est sur une fibre cancérogène. Les populations doivent être préservées. C'est le Code de la santé publique qui l'impose. Et l'employeur devra vérifier le niveau d'empoussièrement pendant les travaux afin de pouvoir s'assurer qu'il ne dépasse ni le Code de santé publique ni le Code du travail, à savoir la VLEP. La réglementation risque chimique, elle impose aussi une information et une formation des travailleurs. Donc, l'information, c'est la notice de poste du produit ou de l'agent chimique dangereux auquel ils sont confrontés. Et la formation, on y reviendra plus précisément, c'est la formation d'intervention en sous-section 4. On reviendra sur le contenu, sur une diapo suivante. Enfin, vu qu'on est sur toujours la réglementation risque chimique, on a une organisation du travail à prévoir. Et cela découle aussi des principes généraux de prévention et notamment le numéro 4, adapter le travail à l'homme. Puisqu'on l'a vu, on va devoir mettre des mesures de réduction de l'empoussièrement et des EPI qui sont une contrainte. Donc, de ce fait, pour adapter le travail à l'homme, il va falloir définir des durées et des nombres de vacations et des temps de pause qui permettent de respecter la santé du travailleur. Et ces temps devront tenir compte du niveau de métabolisme du processus. Quand on entend processus, c'est l'activité que vous allez faire. Est-ce qu'elle est physique ou pas ? Donc, est-ce qu'il y a des postures contraignantes ? Parce qu'elles nécessitent beaucoup d'efforts. Pour cela, il y a le professeur Meilleur qui a sorti une étude et qui permet de classer les activités. On devra prendre en compte également les conditions de travail. Travailler par froid ou par chaud, par vent, ça ne sollicite pas le corps de la même façon. Et vu qu'on l'a vu, on le verra, pardon, l'appareil respiratoire est isolant et contraignant. On devra adapter également le temps de travail en fonction de l'EPI pour limiter l'impact sur la santé. Le code du travail impose également de définir des durées d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs. Étant donné qu'on est exposé à un produit cancérogène, on l'a vu, toute exposition peut générer une maladie par la suite et qu'on n'a pas de moyens de le dépister, on devra tracer l'exposition de tous les chantiers par travailleurs. C'est ce qu'on appelle la fiche d'exposition. Et on y reviendra un peu plus tard. Il y a aussi une obligation de traitement des déchets pour protéger l'environnement. En ce qui est de l'évaluation des risques et des moyens de prévention selon le niveau de l'empoussièrement, tout est décrit dans le décret du 4 mai 2012. On va un petit peu balayer les points importants. L'évaluation des risques, c'est évidemment un des principes généraux de prévention et c'est une obligation de résultat et pas de moyens. On va d'abord faire une évaluation initiale du niveau d'empoussièrement et c'est sur ces critères-là qu'on va baser la prévention. Et on devra s'assurer qu'on a bien respecté notre évaluation initiale tout au long du chantier. À savoir que l'évaluation initiale va permettre de définir quel type de protection collective et quel type de protection individuelle on devra mettre en place. Donc, l'évaluation initiale, elle est vraiment très importante. C'est une analyse critique par l'entreprise des documents liés à relatifs au repérage. Donc, si c'est un repérage avant travaux, par exemple, on devra estimer le niveau d'empoussièrement de l'activité que l'on va générer. La loi définit trois niveaux d'empoussièrement. Le niveau 1 inférieur à 100 fibres par litre, le niveau 2 compris entre 100 fibres et 6 000 fibres par litre et le niveau 3 compris entre 6 000 et 25 000 fibres par litre. À savoir qu'au-dessus de 25 000 fibres par litre, il est interdit de travailler. Pour estimer ce niveau d'empoussièrement, vous avez des outils et des bases de données à votre disposition. Sophie-Anne Petit reviendra un petit peu à la fin de la présentation sur les outils à disposition, mais les bases de données connues sont Scolamiante et la campagne Cartoamiante de l'OPP-BTP. Et retenez toujours que c'est le niveau d'empoussièrement que vous aurez défini a priori qui vous permettra, donc on va le voir tout de suite, de mettre en place les mesures de protection collective et individuelle. Donc, pour vérifier, pour s'assurer qu'on respecte bien la VLEEP tout au long du chantier, VLEEP qui est de 10 fibres par litre sur 8 heures depuis 2015, on va devoir réaliser des mesures d'empoussièrement régulières et on va devoir programmer des mesures régulières, justement, et les écrire dans un mode opératoire. On reviendra plus tard sur le mode opératoire. Une petite note sur le dépassement du niveau d'empoussièrement. C'est ce qu'on caractérise aujourd'hui comme une exposition accidentelle et vu que l'amiante n'a pas de valeur seuil, il y aura une procédure à mettre en œuvre. Elle est de suspendre immédiatement les opérations, mettre en place des mesures correctives permettant d'abaisser immédiatement l'empoussièrement, réaliser une fiche d'exposition à l'amiante pour chaque salarié qui est exposé et informer le plus rapidement possible les travailleurs, le comité social et économique s'il existe et le médecin du travail. Sachez qu'en cas de non-respect des obligations d'évaluation des risques, c'est la responsabilité pénale et civile de l'employeur qui peut être engagée. Pour ce qui est du choix des EPI et des EPC adaptés, on les adaptera en fonction du niveau d'empoussièrement. On l'a vu et je le répète depuis tout à l'heure et toujours de façon à respecter la VLEP des travailleurs. Tout à l'heure, je vous parlais de limitation du niveau d'empoussièrement de la zone pour pouvoir éviter la contamination des salariés mais aussi des populations. En plus d'avoir mis en œuvre le processus le moins émissif possible, cela ne suffira pas à respecter le Code de la santé publique de 5 fibres par litre. On sera certainement amené à utiliser des dispositifs de limitation de l'empoussièrement et pour cela à disposition. Il y a plusieurs choses. On peut utiliser une aspiration à la source directement des poussières. Cela devra se faire avec un aspirateur très haute efficacité. On peut aussi pulvériser a priori avec une eau savonneuse ou un surfactant le matériau sur lequel on va intervenir. On va permettre en mouillant d'abattre les poussières et de limiter leur diffusion. Et puis, il y a des techniques aussi de brumation de brumatiseurs. Donc, on va abattre les poussières qui sont émises dans l'air avec un nuage de gouttelettes. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, on ne doit pas contaminer les surfaces de l'environnement. Donc, cela, la loi a rédigé en fonction du niveau d'empoussièrement. C'est pour cela que l'estimation a priori est importante, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau dans lequel on se trouve, niveau 1, niveau 2, il existe niveau 3, mais en sous-section 4, c'est très rare d'intervenir en niveau 3. C'est même interdit. La protection des surfaces sera différente. Par exemple, deux exemples. En niveau 1, on demandera une protection résistante étanche des surfaces non décontaminables par une peau de propreté. Alors qu'en niveau 2, on va demander ce qu'on appelle un confinement dynamique avec un renouvellement d'air, donc des extracteurs et des emprêts d'air. D'où l'importance vraiment, a priori, dans l'évaluation initiale, d'estimer le niveau d'empoussièrement puisque cela va définir les moyens de protection collectives de l'environnement. Également, cela va définir le type de pays adapté à mettre en œuvre. Comme vous le voyez sur aussi une annexe prévue pour la réglementation ambiante, en fonction du niveau 1, 2 ou 3 et même dans le niveau 2, il y a différentes sections, vous ne pourrez pas mettre à disposition le même type d'appareil respiratoire. Voilà, donc vous avez différents types, on va les voir juste après, mais par exemple, pour un niveau 2 inférieur à 800 fibres par litre, le minimum autorisé sera un masque à ventilation assistée, masque complet à ventilation assistée. Voilà les différents types de protection individuelle que vous pourrez retrouver, donc une combinaison jetable, des bottes qui sont décontaminables, des gants aussi, un masque respiratoire à ventilation assistée ou à adduction d'air ou même, ça peut être le cas, une combinaison ventilée. Tout cela dépendra du niveau initial d'empoussièrement défini. ne pas oublier parce que ce n'est pas parce qu'on est en contact avec l'amiante qu'on n'est pas en contact avec d'autres risques professionnels dans votre évaluation des risques initials. Donc, si nécessaire, des protections auditives, des vêtements contre les intempéries, un harnais de sécurité. Il y aura des procédures à prévoir pour la décontamination de ces EPI, mais ils ne sont pas à soustraire aux activités. Pour ce qui est de la certification des entreprises, alors contrairement aux interventions en sous-section 3 qui, elles, ont une certification obligatoire par un organisme accrédité. Pour ce qui est des interventions en sous-section 4, on ne demande pas d'obligation de certification aux entreprises. On leur demande seulement d'être en capacité de respecter les dispositions spécifiques à la prévention du risque amiant. Donc, c'est ce qui est décrit dans la réglementation, que les salariés soient formés, que l'évaluation des risques soit faite et que le risque amiant soit inclus au document unique, par exemple. Alors, pour les interventions, donc, en sous-section 4, le document que la réglementation impose, c'est la rédaction de mode opératoire. C'est un document annexé au document unique puisqu'il fait partie de l'évaluation des risques, à savoir que ce mode opératoire, il est soumis à l'avis du médecin du travail et du CHSCT quand il y en a un, et qu'il est envoyé à l'inspection du travail, à la CARSAT et à l'OPP-BTP dans le cadre des entreprises qui relèvent de l'OPP-BTP. Ce mode opératoire, à quoi il sert ? Il va permettre la description des travaux et de la protection des salariés et de l'environnement. Alors, il contient neuf points réglementaires avec sept points essentiels. Donc, il sera nécessaire dans ce mode opératoire de décrire précisément et avec détail la nature de l'intervention, sur quel type de matériaux et par quels moyens, par exemple. Donc, ça peut être percer une cloison en plâtre amiantée avec une aspiration à la source. Ça, c'est détaillé l'intervention. Il faudra définir la fréquence et la modalité du contrôle du niveau d'empoussièrement. On l'a vu, c'est ce qui vous est demandé. L'évaluer et s'assurer qu'il est maintenu tout au long du chantier. On vous demandera de décrire les méthodes de travail et les moyens de technique mise en œuvre. Donc, comment vous allez intervenir, quel type de protection collective vous allez mettre en place et quel type de protection individuelle vous allez mettre en place. Les caractéristiques des équipements prévus pour la protection et la décontamination des travailleurs et des équipements. Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements. Les procédures de gestion des déchets et les durées et temps de travail qui seront appliquées aux salariés. On y reviendra à la fin et vous l'avez en téléchargement direct dans les documents disponibles sur le webinaire. Il existe un outil d'aide à la rédaction du mode opératoire qui est rédigé par la DRETS et qui reprend point par point tous les détails que vous devez renseigner dans un mode opératoire. Enfin, pour terminer sur ma partie, donc la formation des salariés. La formation, elle est obligatoire des salariés. Elle est divisée en plusieurs parties. Il y a d'abord une formation initiale en fonction du niveau de compétence demandée. Elle est plus ou moins longue et ensuite, il sera nécessaire de procéder à un recyclage tous les trois ans. Il y a différents échelons de responsabilité. opérateurs, encadrants de chantier, encadrants techniques, le cumul de fonctions permettant d'avoir une formation qui est globale. L'encadrant technique est à minima requis pour l'entreprise qui veut intervenir en sous-section 4. À savoir que l'organisme de formation doit remettre une attestation de compétence. C'est ce qui validera la formation du salarié et qui attestera qu'il est bien formé pour intervenir en sous-section 4. À retenir que l'organisme de formation peut être habilité par l'INRS et le réseau CARSAT. Ce n'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé puisque si vous ne faites pas appel à un organisme de formation qui n'est pas habilité, le référentiel de formation peut ne pas être appliqué. Donc là, après, ce sera la responsabilité de l'employeur qui sera engagée. Et pareil, vous pouvez aussi vous assurer que les formateurs sont attestés par l'INRS ou l'OPP BTP. Vous avez également en lien téléchargeable sur le webinaire les critères qui sont les 12 critères de vigilance à vérifier quand vous choisissez un organisme de formation. Voilà ce qui est pour ma partie. Je vais donner la parole à Sofiane Fetty pour ce qui est de l'évaluation et le traitement des déchets et qui finira ensuite avec les rôles du service de santé au travail et les outils à votre disposition. Merci. Donc du coup, on va changer de code. On va passer un peu sur le code de l'environnement et on va parler des déchets. Donc du coup, première question à se poser, c'est qui est le propriétaire des déchets qui vont émaner des chantiers et qui est responsable de leur élimination ? Le déchet, il est créé. Ensuite, il doit être pris en charge, il doit être transporté, il doit être valorisé ou éliminé. C'est ça un peu dans les grandes lignes, le parcours du circuit des déchets. Donc, le maître d'ouvrage, le client, la personne qui paye pour les travaux, le propriétaire très souvent est du coup propriétaire des déchets de chantier. Voilà, peu importe le type de déchet, l'entreprise qui réalise les travaux, elle va être propriétaire des déchets qui sont liés au fonctionnement du chantier. Donc, du matériel utilisé pour réaliser l'intervention qu'elle a à faire. ça peut être des équipements que vous a présenté Ophélie qui vont être du coup pollués par des fibres d'oignon qu'il va falloir jeter, du matériel, des filtres, des bâches, etc. Donc, l'entreprise qui intervient et le maître d'ouvrage sont co-détenteurs des déchets jusqu'à l'enfouissement. Donc, il y a un cumul de responsabilités jusqu'à l'enfouissement de ces déchets liés aux travaux. Ensuite, deux catégories de déchets. Les déchets de matériaux de construction. Donc, ça va être les déchets inertes ou bien les déchets de construction intègres, comme des dalles vinyles, par exemple, qui vont être générées lors de l'activité de construction, de rénovation ou de déconstruction du bâtiment ou de génie civil. Voilà, également, des terres qui vont être alimentifères, des agrégats d'enrobés, voilà, vraiment tout ce qui va être inerte et intégré. Donc, ces déchets-là vont aller direction stockage de déchets non dangereux, installation de stockage de déchets non dangereux, ISDND. C'est une catégorie d'installation qui prend en charge les déchets. Deuxième cas de figure, et c'est tout, tous les autres déchets d'amiante. Donc, ce qu'on a évoqué, qui sont liés au fonctionnement du chantier, par exemple, tout ce qui va être dans des big bags, etc., par exemple, tout ça, tous ces autres déchets vont devoir aller direction des installations de stockage de déchets dangereux, ISDD. Ou bien, directement, dans des sites de vitrification, donc, c'est l'unique manière de revaloriser les déchets amiantés, parce qu'une fois vitrifié, voilà, ça fait office de matériaux qui peut être réutilisé par la suite. Aucun déchet amianté ne peut aujourd'hui être admis dans des installations de stockage de déchets inertes, comme c'était le cas avant 2012. Les conditionnements sur site, alors là, c'est assez simple, c'est des choses, déjà, qui sont vues en formation, donc ça, c'est d'où l'importance encore une fois d'aller se former. Donc, le principe, c'est toujours la même chose, c'est d'éviter de mettre en suspension des fibres d'amiante, également, du coup, lors de toute la partie déchets amiantés. Donc, en rendant le sac étanche, par les différents conditionnements étanches, avec un étiquetage, du coup, approprié, comme tout produit chimique. donc voilà, alors, c'est des techniques particulières, on colle de signes avec du scotch, il y a beaucoup de scotch, mais voilà, c'est efficace, c'est étanche, donc c'est le principal. Les stockages, du coup, doivent être hors zone de travail, bien d'identifier et délimiter avec de l'affichage, et voilà, être prévus pour une évacuation, du coup, aussi en sécurisé, qui ne soit pas source d'émissions de fibres également. Voilà, alors, il peut être, en fait, vous allez pouvoir vous rapprocher d'entreprises qui vont pouvoir venir de votre structure, récupérer une unité de volume qui est assez grande, du coup, c'est des big bags, une unité de volume, la prendre en charge et l'envoyer vers des sites des installations d'échelle dangereuse, par exemple. Le X, c'est que les volumes, voilà, ils ne vont pas se déplacer pour un petit sac de 30 litres, vous imaginez bien. Donc, du coup, il est toléré si les zones de stockage sont, du coup, bien étanches, identifiées, délimitées, sécurisées, de stocker temporairement des déchets liés aux travaux dans l'enceinte de l'entreprise en attendant d'avoir un volume suffisamment intéressant économiquement pour se le faire prendre en charge. Donc, du coup, l'amiante étant un déchet dangereux, il doit, du coup, tout ce qui est lié au transport en fonction d'un certain volume de déchets alimentés, la réglementation ADR, qui concerne le transport des matières dangereuses, va devoir s'appliquer. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. qu'il faut, pour l'entreprise qui va, du coup, être chargée du transport, ça peut être l'entreprise qui réalise les travaux, mais ça peut être aussi l'entreprise qui est spécialisée dans le traitement, dans le transport des déchets, tout simplement. en tout cas, il faut un certificat d'acceptation auprès du centre d'élimination des déchets et, voilà, pendant le transport, tous les acteurs en valeur expéditeur chargeur transporterain doivent respecter cette réglementation, voilà, qu'il faudra conseiller en prévention spécifique, etc., etc., un certain nombre de choses qui vont venir essayer de faire en sorte que le transport se passe le plus en sécurité possible. Ensuite, autre point, c'est le bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante, le BSDA, qui va devoir suivre pendant tout, depuis sa création jusqu'à l'élimination, le déchet. Voilà, il doit devoir passer entre les différentes structures qui vont se passer le déchet. Voilà, donc, il y a un site qui est pas mal foutu pour retrouver selon où vous êtes situé en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, pour retrouver à la fois soit les sites de traitement de déchets dangereux ou de traitement de déchets non dangereux. Je vous ferai un petit zoom. je peux même le faire tout de suite comme ça. Là, vous voyez bien l'écran ? Oui. Voilà, c'est le site du bâtiment. Donc là, je vais aller directement sur la page, mais vous cliquez la localisation, le type de déchet. Alors, c'est général, c'est vraiment tout déchet de construction. Donc là, j'ai tapé les trois catégories. il y a encore un camp d'amiant libre, on ne devrait pas c'est pas vraiment un jour. Il y a trois catégories de déchets amiantés. J'ai cliqué, j'ai mis mon code postal et puis je retrouve ici l'ensemble des sites qui vont pouvoir prendre en charge, même venir récupérer mes déchets. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous aurez l'adresse mail sur le PowerPoint. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour la sous-section 4, c'est qu'il est indispensable d'informer les salariés et les encadrants sur les risques d'exposition aux fibres d'amiante, de mettre une vraie démarche de prévention, sachant qu'il n'y a aucun moyen d'identifier l'apparition de maladies. Donc la formation par des organismes de formation SS4 qui sont habilités par l'INRS et par la CARSAT. Réaliser les repérages avant travaux, ça c'est pareil, si l'étape-là elle n'est pas réalisée correctement, du coup, mauvais point pour la maîtrise d'ouvrage ou pour le client parce que c'est une obligation et vous, si vous ne l'avez pas demandé, si vous ne l'avez pas sous les yeux, on va pouvoir vous dire qu'on va pouvoir vous demander comment avez-vous pu faire une évaluation des risques suffisamment exhaustives, sachant que vous n'aviez pas ce document-là. Rédiger des modes opératoires complets, clairs, adaptés aux tâches, aux interventions réalisées. Évaluer l'exposition en fibres d'amiante. Donc à partir des bases que vous a présentées Ophélie Lissitry et puis éventuellement aussi à partir de mesures, vous pouvez faire des mesures sur l'opérateur pendant les interventions. Alors je reviendrai sur quelques outils, notamment sur la carte aux amiantes après vous présenter le rôle de votre service de santé au travail. Donc, rapidement, mes deux missions principales pour les services de santé, c'est à la fois le suivi individuel de santé de tous les salariés. Donc ça, c'est le boulot des médecins accompagnés de leur équipe avec les infirmiers, infirmières et l'assistant, assistante. Et ensuite, deuxième mission du service, c'est faire du conseil et accompagner les employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. Donc voilà. Avec toute une équipe pluridisciplinaire autour du médecin. Donc, moi, comme Ophélie, on a été formés, donc on est là pour assurer un peu un conseil spécifique pour tout ce qui touche à la limite. Ensuite, dans le cadre de la sous-section 4, quel rôle du service de santé ? Donc, comment on fait aujourd'hui organiser des temps d'info et de sensibilisation, bien sûr. Ensuite, c'est accompagner les entreprises concernées par la SS4. Donc, en rappelant la réglementation, voilà, par exemple, pour les aidants à mettre en place ou bien à faire évoluer leur mode opératoire. Voilà, ça peut se faire par le biais de visite sur le terrain pour aider à déterminer les durées de vacations, les bons EPI. Donc, l'avis obligatoire du médecin sur le mode opératoire. Ça, par exemple, je l'ai fait déliciterie et puis moi-même, on utilise un document à dispo des services de santé pour faire des retours. L'avis rendu sur la stratégie, quand on a des stratégies pour la sous-section 4, ce n'est pas souvent. Et puis, voilà, réaliser le suivi individuel renforcé. C'est simple, tous les cancérigènes, les produits cancérigènes, mutéennes, reprotoxiques comme l'amiante, il y a un suivi renforcé à faire auprès des services de santé qui impose une fréquence de visite de deux ans. Donc, du coup, concernant le suivi renforcé, trois étapes, du coup, un bilan avant l'exposition, pendant l'activité du salarié et puis après l'activité du salarié. Donc, voilà, le bilan avant de commencer l'activité, donc, d'exagmement d'aptitude d'embauche à effectuer avant l'exposition en risque. Ensuite, pendant, donc, des visites au moins tous les deux ans, alors, ça peut être alterné, médecin, infirmière, infirmière, médecin, infirmière, infirmière, ou que le médecin, ça va dépendre des services, des ressources, des stratégies. Du coup, avec l'appui, donc, d'examens cliniques, d'examens complémentaires, ça, c'est pareil, ça doit être selon les services. Sachant, je le répète encore une fois, il n'y a aucun examen qui permet de dépister une maladie liée à l'amiante. Tout ce qu'on vient de vous raconter là, les repérages avant-travaux, les formations, les informations, les protections, la prévention, c'est le seul moyen de se prévenir de maladies, de maladies, il n'y a pas possibilité de la détecter de manière préventive. Donc, du coup, une chose importante à faire dans le cadre de toutes les interventions que vos salariés vont pouvoir rencontrer, dans des interventions avec un risque d'exposition à l'amiante, c'est de remplir pour chaque chantier, chaque exposition des fiches individuelles d'exposition. Ça, ça va permettre du coup à vous d'avoir un suivi en interne, aux salariés d'avoir ces fiches de côté qui va les garder, il va pouvoir éventuellement, s'il déclenche une maladie, il va pouvoir avoir des aides que je vous ai présentées en tout début de formation et ça va être des éléments que le médecin aussi, vous allez pouvoir lui transmettre et ça va être du coup des éléments pour le médecin pour avoir une idée de l'exposition professionnelle sur l'amiante pour les salariés qu'il est en charge de suivre. Alors ensuite, après l'exposition, du coup, quelques années après, donc l'accompagnement des salariés et des employeurs pour les fiches, ça c'est les fameuses fiches, donc ça c'est ce que je disais, c'est pour essayer d'avoir des aides suite à un déclenchement de maladies liées à l'exposition à l'amiante par exemple. Ensuite, seul examen qui permet d'identifier la présence de maladies de pathologies liées à l'exposition à l'amiante, c'est les scanners thoraciques. Alors du coup, c'est préconisé pour les personnes réalisant de la sous-section 4 d'en faire 30 ans après pour voir s'ils présentent ou non de pathologies et de manière plus fréquente pour des expositions intermédiaires tous les 10 ans, 20 ans pour les désamulantaires. Donc voilà, on le répète encore une dernière fois, on est bien priorisé la prévention primaire pour éviter l'exposition. Alors du coup, quelques outils à votre disposition. Ophélie, l'ICITRI, nous en avons déjà parlé un peu. Donc il y a un certain nombre de ces outils qu'on vous a mis à dispo, vous allez pouvoir récupérer facilement. Je crois que c'est à peu près ces outils-là. Moi, je vais vous présenter juste le site internet sur lequel on peut retrouver en fait tous ces éléments-là. donc c'est la DRETS, du coup, le site de la DRETS, vous tapez DRETS Amiant et puis vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces documents téléchargeables, les risques pour la santé, suivi médical, donc ça, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dessus, toute l'actualité. Donc avec Ophélie, on fait partie d'un groupement régional interinstitutionnel sur l'amiante qui s'appelle le GRIA. Il s'appelle le GRIA. Donc voilà, c'est en fait, il y a plusieurs institutions qui réalisent des missions de conseil. Il y a la CARSAT, par exemple, les services de santé, il y a l'Agence régionale de la santé, il y a l'OPP et BTP qui a fait, par exemple, la carte aux amiantes. Du coup, on s'est regroupé, on a un groupement régional pour proposer du coup des outils de communication, de sensibilisation, de prévention commune. Donc ensuite, autre outil intéressant, c'est la CARTO-Amiante qui a été réalisée par l'OPP BTP. Donc voilà, vous allez pouvoir accéder du coup à des mesures. Il y a différents types d'interventions, des perçages sur enduits de façade, des démoussages de toiture, toutes des interventions qui entrent dans cette sous-section 4. Et ça va à la fois vous permettre d'avoir des idées de l'empoussièrement, donc vous dire voilà, ça si je procède de la même manière, il faudra que j'utilise tel type d'équipement de protection respiratoire. Et ça vous donne des bons exemples du coup pour pouvoir rédiger vos modes opératoires. Alors, je vous invite aussi à aller plus loin. Donc, il y a le site Carto Amelante. Voilà, donc vous créez un identifiant. Et du coup, ce site va vous permettre de... Donc, c'est une plateforme nationale, ça va vous permettre de renseigner un chantier. Donc, par exemple, je veux faire un chantier voilà, c'est les résultats de le fond. je... Je peux mettre la fédération. Je choisis que du coup, ça va être une colle de carrelage et la technique, ça va être... Je vais être obligé de réaliser du pertage pour... sur de la colle de carrelage pour mettre mon installation de plomberie et de l'échauffage, par exemple. OK. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Et du coup, ici, je vais pouvoir préciser les coordonnées de mon chantier, voilà, mettre les documents, mon repérage de... mon rapport de repérage à Niant, le RAT, que j'ai reculé, les attestations de formation de mes opérateurs qui vont aller réaliser les quelques trous pour que je puisse installer mon... l'installation de plomberie et le mode opérateur que j'aurai rédigé auprès à Niant. Donc, ça, je l'enregistre. Et ensuite, en enregistrant ça, la personne de l'OPP-VTP va pouvoir récolter ces données et si les éléments lui semblent intéressants, elle va pouvoir déclencher la réalisation de mesures qui vont venir faire compléter la carte O'Amiante que je vous présentais. Et donc, ça, c'est intéressant parce que, du coup, vous allez pouvoir partager votre expérience pour compléter cet outil-là, la carte O'Amiante, et puis, voilà, avoir des mesures sur opérateur gratuites. d'autres documents pour aller plus loin. Et puis, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, je vais arrêter l'affichage écran. Je ne sais pas ce qu'on voit, si vous voyez. Et du coup, si vous avez des questions, maintenant, peut-être que vous en avez posé pendant la présentation, c'est le moment d'ouvrir vos micros. Damien, tu as peut-être déjà filtré quelques questions. Est-ce que vous voyez toujours dans l'écran ou j'essaie de le fermer ? Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc, merci pour cette présentation. Effectivement, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions. On n'a pas eu de questions pour l'instant. Si ce n'est que juste d'un point de vue technique, le webinaire est enregistré et vous avez la possibilité de le visionner sur la chaîne YouTube de présence au vert et neuronal. Et ça, ce sera vous allez avoir un mail de remerciement qui va vous préciser ça. Vous allez avoir ces éléments-là. Pour rappel aussi, le support de présentation est disponible dans le bandeau. Je n'ai pas de questions. Ce que je vous propose, c'est que si certains veulent poser des questions, vous levez la main et je vais ouvrir votre micro et vous allez pouvoir échanger avec nous par rapport à vos questions. Donc, n'hésitez pas. on attend, on est à votre disposition pour toutes questions. Bien, donc, il n'y a pas de questions. Ah si, alors, Véronique Badé, j'ai vu une main levée. Est-ce que, enfin, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro ? Je ne sais pas si c'est une mauvaise manie ou pas. En tout cas, si c'est le cas, je vous propose d'ouvrir votre micro. Normalement, vous pouvez le faire par vous-même. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci. Alors, nous, on est dans un cas un petit peu particulier où, justement, on trouve que la réglementation n'est pas très claire pour nous puisqu'on fait du sondage dans le sol. On est un peu à part du bâtiment. Donc, on est confronté à l'amiante par rapport aux enrobés routiers. Et, par exemple, ma première question, c'était, comment fait-on pour mesurer, justement, la VLEP tout au long du chantier ? Donc, forcément, on est en extérieur puisqu'on utilise une sondeuse qui for le sol. Après, clairement, la carte aux amiantes, quand je vois le sommaire, l'enrobés routiers n'étaient pas cités. On est confronté à des problèmes puisqu'on n'arrive pas à avoir de données avant d'intervenir. Alors, tout ça mis bout à bout pour nous, c'est très, très compliqué ces interventions sur l'enrobé, en tout cas, clairement. Les propriétaires d'enrobés, clairement, forcément, ce n'est pas des particuliers des entreprises. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, on est confronté à beaucoup, beaucoup de problèmes et on n'arrive pas à se retrouver dans les réglementations à ce sujet. Alors, du coup, par rapport à la carte aux amantes, je pense que la démarche, elle est quand même intéressante parce qu'eux, ils ont comme projet de compléter la carte aux par des nouvelles données, des nouveaux chantiers et puis vous n'êtes pas les seuls à faire du carotage pour prélèvement, ça va être des objectifs variés. mais, donc, ensuite, pour les... Je pense, essayer de le faire pour essayer de déclencher des mesures gratuites. Après, il faut passer par des labos pour organiser des prélèvements sur opérateur pendant vos interventions. D'accord, ce sont des prélèvements directement par des sociétés extérieures sur les personnes, en fait. des pompes, oui, il vient de poser des pompes sur opérateur. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Ensuite, alors, pour la prise en charge, parce que la question, c'est en fait, qui va prendre en charge les prélèvements sur l'enrobé routier, sachant que normalement, ce ne serait pas à vous, mais plutôt à la maîtrise d'ouvrage, enfin, à votre client. donc du coup, il faut lui expliquer, il faut lui rappeler ses obligations et puis, je dirais, voir avec lui comment c'est possible de s'arranger économiquement. Ce n'est pas évident de répondre à cette question. D'accord, non, non, mais c'est… Vous avez fait des prélèvements déjà avant d'intervenir ? Je ne crois pas. Pour l'instant, notre mode opératoire, c'est… On estime qu'il y a de l'amiante et comme ça, on met tous les EPI et les EPC disponibles aux salariés comme s'il y avait de l'amiante. Ok. Parce que le délai et le coût de ces études sont très longs. Donc, clairement, nous, par rapport au délai, c'est très, très compliqué. Et puis, le coût est tellement élevé que pour l'instant, on n'arrive pas à faire ces analyses. Alors, j'avais rencontré… Oui, j'avais rencontré au salon Préventica, donc du coup, un spécialiste qui faisait du prélèvement et du carottage et du coup, qui avait développé tout un processus complet en intégrant tout ce qui est exposition aux poussières et notamment aux poussières de Damien en train de réaliser son carottage. Donc, lui, il a développé, il a sa remorque, peut-être qu'il en a deux ou trois maintenant, avec à la fois un système d'aspiration, à la fois la possibilité d'utiliser du gel. Donc, en fait, il a développé un concept, il n'est même pas obligé de porter un masque du coup, avec son système. Voilà, après lui, son retour, j'ai pu ses coordonnées en tête là, mais son retour, c'était que dans seulement 3% des prélèvements qu'il avait pu faire, il avait trouvé quelques traces d'amiante, donc il n'y en a pas beaucoup non plus, semble-t-il. Et encore que ça va pouvoir peut-être dépendre des régions, mais en tout cas, lui, il intervenait, il intervenait notamment au Verne-Rhône-Alpes, même plus large, sur le grand sud-ouest. Oui, si vous retrouvez les coordonnées, ça serait très intéressant d'avoir l'information. Moi, je dois pouvoir retrouver ça. Est-ce que vous, vous faites comment du coup ? Par prévention, il faut quand même vous prévenir des... prévenir des poussières, il y a l'amiante, il y a la silice, j'imagine que vous êtes confrontés aussi de la même manière. Oui, on a mis en place les masques adaptés, du coup, ils ont des combinaisons adaptées, les bottes, et puis souvent, on fort avec de l'eau, ce qui permet justement de limiter le problème. Et justement, j'avais une question à ce sujet, quand tout à l'heure vous avez parlé d'eau savonneuse. Est-ce que c'est important qu'elle soit savonneuse, cette eau, pour limiter les conséquences de l'amiante quand on fort, par exemple ? L'eau savonneuse, elle est encore plus efficace que l'eau, puisque c'est un tensioactif qui va casser les molécules d'eau, qui va mieux emprisonner les fibres. Mais l'eau seule peut permettre déjà, quand on fait un abattage avec une bruquisation, c'est juste de l'eau seule. Mais souvent, dans le désamiantage, ils aiment utiliser ce qu'on appelle un surfactant ou un agent mouillant. Ça permet de mieux pénétrer le matériau aussi. Mais ce n'est pas une obligation de mettre du savon. Là, sur des techniques de forage, vous pouvez forer à l'eau normale. D'accord. Très bien, merci. Très bien, merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Encore une fois, il y a une personne qui souhaite intervenir. Madame De Marco, je vous propose d'ouvrir votre micro et de poser votre question. Ça y est, on vous entendera. On entendait ? Oui. Ok, super. Bonjour. Madame De Marco, effectivement, je vous souhaite intervenir parce qu'on a le même métier que la personne qui est intervenue avant. Désolée, je n'ai pas retenu votre nom. On fait du carottage sur enrobé également. Et effectivement, toute la question de la prévention est très importante pour nous. Et je voulais réagir par rapport à Cartou-Amiante. effectivement, notre métier est très peu recensé parce que moi, j'ai aussi regardé dessus. Et non, c'est Scola-Amiante. C'est Scola-Amiante pour voir la mesure d'émission. Et on est très peu recensé dessus. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une mesure d'empoussièrement sur opérateur lors d'un chantier de test, en fait, où on avait repéré de l'amiante quelque moment auparavant. et on a fait intervenir du coup, un laboratoire extérieur qui a fait une mesure sur opérateur. Donc la mesure se passe, en fait, ça dépend de la stratégie, mais je pense que c'est à peu près pareil. C'est deux pompes sur opérateur, sur un opérateur pendant deux heures. Et en fait, c'est carotte pendant deux heures. Et après, donc il y a un résultat par rapport à la mesure d'empoussièrement. Et nous, il s'est avéré qu'elle était de zéro fibre, enfin zéro fibre d'émission. Donc grâce à ça, en fait, on a pu adapter notre mode opératoire et notamment nos EPI-EPC. Donc on a plutôt pris le problème dans ce sens parce qu'effectivement, il y a très peu de mesures qui ont été faites pour notre métier. On a même participé à la campagne OFBTP, je crois, il me semble, justement, où ils souhaitaient avoir plus d'informations sur notre métier. On n'a pas été retenus, enfin je ne sais pas si la campagne est terminée, mais voilà, on n'avait pas eu de retour. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les devants et on a fait des mesures en poussièrement à nos frais. Et grâce à ça, on a pu justement adapter notre mode opératoire. Voilà. peut-être échanger vos coordonnées. C'est vrai qu'on se sent assez seuls dans ce métier, je trouve, parce qu'on ne fait pas partie du bâtiment, on ne fait pas partie du TPE, on est intermédiaire et pourtant, on intervient tous les jours sur des routes qui peuvent être aminantées, surtout en région parisienne. Après, c'est vrai que quand on regarde nos sondages, vous disiez 3%, on est proche de 3%, c'est quand même moins. on intervient très peu sur des routes aminantées au final quand on reçoit les journalistes de labo. Après, on a adapté, du coup, nous a payé en conséquence parce qu'il faut savoir qu'un carottage dure entre 5 et 7 minutes. Donc, pour faire les vacations, c'est assez compliqué si on doit changer les masques à 15 minutes. En vrai, parce qu'on fait à peu près une dizaine, voire une vingtaine de carottages par jour par opérateur sur toute la France. Donc, ça a duré un coût en termes d'EPI vraiment très, très important. Donc, on a adapté nos EPI par rapport à notre mesure d'empoussièrement qui est. Merci pour votre retour d'expérience. Merci pour ce retour. Merci à vous. Bien, mais écoutez, voilà, si quelqu'un peut poser une question, donc il reste vous êtes encore peu nombreux, c'est l'occasion aussi de parler d'un cas particulier si vous le souhaitez. On va bientôt clôturer, on peut laisser la place à lieu de questions, donc n'hésitez pas. Moi, je vous conseille vraiment d'insister auprès de l'OPP-VTP parce qu'il y a du carottage, il y a aussi, même si vous, vous êtes hors cadre BTP, il y a beaucoup d'entreprises du BTP qui sont concernées qui font du carottage, des analyses avant travaux, avant terrassement ou autre, donc, tentez. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, je vous propose de conclure à moins que quelqu'un lève la main. juste deux mots. Donc, vous remerciez d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous avez appris pas mal de choses et que ça pourra vous accompagner dans les sujets que vous allez aborder. Et dernière chose, lorsque vous allez quitter ce webinaire, il va y avoir une petite enquête de satisfaction. Voilà, ça nous permet d'avoir des retours. Donc, c'est important pour nous. Vous, ça vous prendra plutôt peu de temps, donc n'hésitez pas. à prendre quelques secondes pour ça. Mais écoutez, je vous propose de conclure et de vous souhaiter une bonne journée. Merci à Ophélie et Sofiane pour l'intervention. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada